La défense. Monsieur le Président, l'honorable assesseur, merci de me donner la parole pour poser des questions à monsieur Gabi cet après-midi. Monsieur Gabi. Oui, maître. Je reviens vers vous pour que nous nous entretenions sur six éléments. D'abord sur les commissions d'enquête nationale, également internationale. Deuxièmement, sur les questions de do-ontologie qu'on est en train de vous opposer. Troisièmement, sur les dénonciations et l'ordonnance de renvoi que le parquet a bien voulu lire. Quatrièmement, sur vous-même et enfin sur mon client, le Président Dadis. Je termine par lui parce que j'ai comme l'impression que l'on veut chercher des poux sur une crâne rasée. Et on va tout à l'heure démontrer que ce n'est pas le cas. Sur le premier point, je vais commencer par la commission d'enquête internationale. Un des procureurs vous a lu quelque chose. Je vais relire pour que ça n'échappe à personne. Page numéro 32. Je lis. Dans les jours suivants, les bérets rouges auraient aussi informé les familles que le ministre de la Santé avait ordonné que personne ne touche à un seul corps. Je voudrais insister sur la conjugaison au RET. Est-ce que vous connaissez ce temps et ce mode ? Oui. C'est quoi ? Le conditionnel, je crois. C'est le conditionnel. Bien, j'ai oublié. Est-ce que le conditionnel n'est pas totalement contraire à la certitude ? Je crois que oui. Est-ce que vous savez que devant un tribunal criminel en matière pénale, nous sommes dans un droit de certitude ? Ah, d'accord. Alors, est-ce que ce rapport-là même est un rapport sérieux ? Je ne crois pas. Ou on conjugue au conditionnel. Est-ce qu'on peut alors vous reprocher des choses écrites au conditionnel ? Je crois que non. Merci. Je reviens à la Commission nationale. Je reviens à la Commission nationale. Êtes-vous au courant que cette commission a été mise ? Déjà le 29, le président avait émis l'idée de mettre sur pied cette commission ? Oui. Le 29, on est juste au lendemain du 28. C'est donc instantané. Oui, oui. Instantané. N'est-ce pas ? Ça, je le sais, maître. Que signifie ce côté instantané pour vous ? C'est pour avoir la visibilité. La visibilité. De ce qui s'est passé, je crois. Est-ce que c'est aussi pour ne pas laisser des preuves disparaître ? Puisque je vais alors vous dire l'objectif même de la Commission, c'était d'enquêter au fin d'établir la vérité sur les événements du 28 septembre 2009, ainsi que sur leurs préparatifs, et plus généralement, sur tous les faits qui en découlent directement ou indirectement. Oui. Donc, en clair, c'était pour ne pas laisser les preuves disparaître. Oui. Est-ce que vous saviez que ce n'est pas le président Dadis qui a désigné les membres de cette Commission ? Ah, d'accord. Je veux dire qu'il les a choisis. D'accord. Même si c'est par ordonnance qu'il les a désignés. D'accord. Je vais vous lire les noms de ces membres. Pour que vous compreniez. Un, monsieur Siriman Kouyate, magisra, procurateur de la République près du tribunal de première instance de l'Abbé. Deux, monsieur Doura Cherif, magisra, premier président de la Cour d'appel de Conakry. Trois, monsieur C.C.T.A., magisra, directeur général adjoint du Bureau d'études et de réformes judiciaires. Quatre, madame M.Massouma, magisra, inspectrice générale adjointe des services judiciaires. Cinq, monsieur Baila Gallo, magisra, procurateur de la République près du tribunal de première instance de Mamou. Six, Ibrahima Cherif Aïdara, magisra, au cabinet du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Sept, maître Mohamed Lamine Souma, avocat à la Cour. Huit, maître Sori Kondé, avocat à la Cour. Neuf, maître Amara Cherif, avocat à la Cour. Dix, monsieur Francis Charles Haba, professeur de droit à l'université de Sanfonia. Onze, monsieur Kake Makanera Alassane, professeur de droit à l'université de Sanfonia. Douze, docteur Hassan Ba, médecin légiste au CHU d'Inyasdine. Treize, docteur Oumar Taibada Balde, médecin chirurgien au CHU de Donka. Quatorze, maître Fromo, Frédéric Lua, représentant de l'Organisation des défens des droits de l'homme. Les mêmes droits pour tous. Quinze, madame Pierrette Tolno, représentant le REFAMP, société civile. Seize, madame Fatoumata Morgan, représentante du REFMAP, société civile. Dix-sept, monsieur Pierre Kouévougui, représentant de partis politiques, bloc des forces patriotiques. Dix-huit, docteur Saïdou Dioubate, représentant de partis politiques, bloc des forces patriotiques. Dix-neuf, monsieur Michel Kouriman, professeur à la Sorbonne, président de l'Académie européenne des géopolitiques. Vingt, monsieur El Razi, membre du Conseil constitutionnel du Royaume du Maroc, professeur de droit public et de sciences politiques. Vingt-un, monsieur Francis Spineau, Spineuse, avocat à la Cour de Paris, ancien membre du Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de Paris, officier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national de mérite. Vingt-deux, monsieur Saïdou Nourou, tal, professeur agrégé de droit et de sciences politiques, vice-doyant de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Andatou Diop. Enfin, maître Ibrahim Anyan, avocat au barreau de Guinée. Est-ce que ces personnes-là, Sénégal, est-ce que ces personnes-là, vous les connaissiez ? Non. Non. Est-ce que le président Dadis pouvait influencer ces personnes-là ? Je ne crois pas. Toujours. Est-ce que vous savez que les résultats de cette commission ont été rendus alors qu'on avait tiré sur le président Dadis et que ce n'était plus lui qui contrôlait ? Ça a été rendu en janvier 2010. Est-ce qu'en janvier 2010, le président Dadis était aux affaires ? Non. Est-ce qu'il pouvait alors influencer ? Je ne crois pas. Par rapport à vous-même, à partir de quand vous avez été débarqué ? J'ai été débarqué en janvier... Le 14 février 2010. Le 14 février 2010. 2010. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de la même manière qu'on n'a pas laissé le président Dadis continuer le travail qu'il avait commencé pour faire apparaître la vérité, vous aussi, vous avez été débarqué de la même façon. Oui. Est-ce que vous ne trouvez pas alors un complot ? Parce que nous, on va démontrer devant ce tribunal le complot qui a été monté avec toutes les personnes et on va les citer de manière chronologique. Est-ce que vous ne voyez pas un complot ? D'abord, le 28 septembre, on s'arrange à ce que celui qui pose des actes soit victime de tentatives d'assassinat. Vous ne voyez pas un complot ? Un complot savamment orchestré. orchestré. Oui. Je reviens au deuxième point. Sur les questions de doontologie. Monsieur Gabi. Oui, maître. Vous voyez, une consoeur de la partie civile et un des représentants du ministère public vous ont opposé pour la consoeur en cause de doontologie de 96, qui n'est même plus applicable. Cela n'est pas un problème. L'autre vous a opposé en cause de doontologie de la CEDIAO, harmonisé de la CEDIAO. Dites-moi, est-ce que vous êtes poursuivi, monsieur Gabi, ministre de la Santé, ou monsieur Gabi, médecin, clinicien ? Je suis poursuivi en tant que ministre. Parfait. Est-ce que, alors, je retire, alors, est-ce que vous, vous avez reçu des patients avec qui vous avez eu à échanger des confidences, qui vous ont donné certains éléments liés à leur État et que vous les avez, par exemple, divulgués ? Non. Non. Alors, est-ce que cette doontologie dont on parle peut vous être opposable devant un tribunal criminel ? Je crois que non. Non, n'est-ce pas ? Oui. On va avancer. Monsieur Gabi, toujours sur la même lancée, je reviens au troisième point. On parle de dénonciation et d'ordonnance de renvoi. Tout le monde vous fait comprendre ici que pourquoi vous n'aviez pas dénoncé ? Est-ce que vous saviez que lorsqu'un procureur de la République est informé de la commission d'une infraction, il peut, sans attendre une dénonciation, faire ouvrir lui-même une information ou des enquêtes ? D'accord. Alors, je vous l'informe. D'accord. Est-ce qu'à ce moment-là, il y avait un garde des Sceaux ? Oui. Qui était le garde des Sceaux de l'époque ? C'est le général Sibal Olamou. Est-ce qu'il y avait un procureur général ? Oui. C'était qui ? Bon, j'ai oublié le... Ça devrait être le maître Boubacar Sceaux, Bâtonnier Boubacar Sceaux. Est-ce qu'il y avait un procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixine ? Oui. Pourquoi ces gens-là, ces autorités judiciaires-là, qui ont été informés au même titre que vous, que tout le monde, dans les médias, pourquoi eux, ils n'ont pas ouvert une information ? Pourquoi ils n'ont pas décidé d'enquête ? Est-ce qu'eux-mêmes n'ont pas failli ? Alors, si on veut vous reprocher que vous avez failli, est-ce qu'eux-mêmes n'ont pas failli ? Ont-ils failli ou pas ? Oui. Est-ce qu'ils vous appartenaient à vous de le faire alors qu'ils le savaient déjà ? Oui. Est-ce qu'ils vous appartenaient à vous de le faire alors qu'ils le savaient déjà ? Alors qu'ils le savaient, non. C'est leur rôle. Non. Ils ne l'ont pas fait, ils ont aussi failli. Sur l'ordonnance de renvoi, je veux être très clair avec vous. On vous a fait signer, après votre interrogatoire, d'abord de première comparution, où on vous a notifié les charges qui pésaient contre vous. On vous a également entendu une deuxième fois, l'ordonnance, l'interrogatoire sur le fond. Est-ce qu'on vous a fait signer ces documents-là ? Non. Je parle de l'ordonnance, je parle du procès verbal d'interrogatoire. Sur le fond. Oui. Je parle de votre procès verbal. Ah, le procès verbal, oui. Ce n'est pas grave. C'est qui m'intéresse ? Avec la permission de M. le Président, je voudrais m'approcher. Oui. Voici le procès verbal d'interrogatoire de M. Gabi. Voyez sur toutes les pages si vous y avez vos cintures. Oui, maître. C'est parfait. Regardez cette ordonnance de renvoi. Voyez, est-ce que vous avez vos cintures dessus ? Non, maître. Non. Entre les deux articles, qu'est-ce qui vous lie ? Là où j'ai ma signature, j'ai apposé ma signature. Alors, est-ce que quand un parquetier se met à lire une ordonnance de renvoi à charge, est-ce que ces écrits-là, le contenu doit être considéré comme de l'évangile, comme on veut faire comprendre ? Vous savez pourquoi vous êtes là ? C'est grâce à ça. C'est cette ordonnance-là qui lit ce tribunal criminel. S'il était évangile comme on veut le faire penser, on ne serait pas là. Vous serez déjà jugés. On est là justement pour qu'il y ait un jugement. Parce que ceci ne veut rien dire. Des questions ? Je vais poser des questions, M. le Président. Alors, M. Diaby, on ne peut donc ni vous reprocher de n'avoir pas dénoncé, ni vous opposer les termes d'une ordonnance de renvoi qui émane, qui provient de juges, mais pas vous. On est d'accord ? Oui. Donc toute argumentation qui viendrait de là doit tomber. On est d'accord ? sur le quatrième point. Sur le quatrième point. C'est lié à vous-même. Un. M. Diaby. Oui, maître. Un des procureurs vous a posé la question suivante. Est-ce que le président Dadis a le droit de demander à son ministre de la Santé de garder des corps selon son bon vouloir ? Est-ce que le président Dadis vous a demandé de garder des corps selon votre bon vouloir ? Non. Non ? Non. Il ne nous l'a jamais dit. N'est-ce pas ? Non. Oui. D'accord. Entre vous et le président Dadis, qui est allé vers l'autre ? Qui ? Qui est allé vers l'autre ? C'est moi qui suis allé vers le président Dadis. Alors, c'est vous le demandeur ? Oui. N'est-ce pas ? Oui. Est-ce qu'on peut transformer le président Dadis comme étant celui qui a la demande ? C'est vous le demandeur, pas lui. N'est-ce pas ? Oui. Dites-moi, monsieur Diaby, à supposer, à supposer que le président Dadis vous ait demandé de garder des corps, est-ce que son intention n'était pas tout simplement de veiller à ce que ces corps soient protégés convenablement ? Bien conservés, oui. Bien conservés. Et c'est ce que vous avez fait. Oui. Est-ce qu'en le faisant, en vous demandant que ces corps soient bien conservés, on ne veut pas tout simplement chercher sur son crâne rasé des poux qui ne peuvent exister ? Parce que le temps est déjà donné qu'en réalité, les questions qui sont posées à vous, ce n'est pas vous, c'est lui. Monsieur Diaby. Oui, maître. Je reviens une dernière fois au président Dadis. Est-ce que si le président Dadis n'avait pas été victime de tentatives d'assassinat, est-ce que les véritables auteurs entre griffes de ces malheureux événements ne seraient pas aujourd'hui retrouvés ? Sûrement. Sûrement. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le président, honorable assesseur. Merci. Merci. Sûrement.